Bonjour, alors vous serez content de savoir que Menteur Show va sortir, va être lancé finalement le dimanche donc dimanche 19 avril 2020 et pour le lancement j'ai reçu un message du boss de Menteur Show qui me dit en gros dans mes vidéos je dénigre Menteur Show donc il faut les supprimer il me dit je dis des choses fausses il ne me le dit pas dans quelle vidéo je dis des choses fausses ni quelle chose fausses il y a ensuite il m'a appelé, enfin on s'est appelé sur Facebook et on a parlé, donc pour résumer simplement ce qui l'embête c'est qu'il y a ces vidéos sur Youtube quand on tape Menteur Show et comme il compte lancer dimanche il n'est pas content que quand on tape Menteur Show sur Youtube mes vidéos ressortent donc il voulait savoir si en parlant je pouvais tout supprimer peu importe pourquoi je les ai faites, ma vie, on s'en fout en tout cas voilà que je supprime et il ne m'a pas proposé d'argent, rien du tout c'est juste comme ça avant de passer à l'étape supérieure c'est à dire voilà avant que on ne sait pas quoi donc moi ce que je lui ai dit simplement c'est que s'il a envie de retirer des vidéos alors il y a plusieurs choses à faire la mieux je trouve c'est d'utiliser les outils à sa disposition c'est à dire directement aller avec Youtube pour faire supprimer les vidéos en donnant sa raison par exemple parce que j'utilise son nom bref je lui ai dit qu'est-ce qu'il faut faire après il m'a dit ouais mes avocats tout ça ça les avocats ça peut servir aussi d'envoyer simplement une lettre de mise en demeure aux gens parce qu'il y en a beaucoup qui dès qu'ils reçoivent ça ils ont peur des procès donc ils vont enlever leurs vidéos par contre moi personnellement je ne vais pas enlever les vidéos j'ai déjà reçu des mises en demeure depuis des années et des années par diverses personnes qui m'envoient des menaces quoi et je ne bouge pas je ne fais rien moi ce que je fais c'est je publie la menace donc ça fait une vidéo de plus avec la menace de la personne mais ça marche j'ai déjà vu j'ai entendu que des gens qui se sont fait menacer ont supprimé les vidéos donc c'est quelque chose qui marche mais le mieux le plus efficace que j'ai déjà eu à faire c'est des gens qui ne me parlent pas et ne me contactent pas directement ils utilisent les outils par exemple dans Google dans les résultats de Google il y a une possibilité avec le droit à l'oubli donc on peut ou même DCMA ce qui permet de faire supprimer des résultats de recherche il y a plusieurs choses à faire ils devraient faire ça parce que déjà il n'y a pas que moi qui va faire des vidéos négatives au sujet de mentor show donc pourquoi le faire personne par personne il vaut mieux apprendre à utiliser l'outil et le faire pour toutes les vidéos alors après voilà donc c'était ça il voulait parler pour me convaincre de supprimer les vidéos chose que je ne fais jamais pour aucune même quand par exemple quand il va faire la procédure pour enlever ma vidéo moi je vais faire appel en disant voilà comme je fais d'habitude tout simplement je fais appel de cette décision et puis des fois YouTube remet la vidéo ou des fois il la laisse supprimer tout simplement et sinon dans l'appel finalement je n'ai pas eu en fait il n'a pas ce qu'il m'a dit que je disais des choses fausses sur mentor show c'est pas vrai il n'a rien à dire sur ça d'ailleurs je n'attaquais pas mentor show ni sur ses formations ou autre j'ai expliqué simplement que mentor show c'est juste une copie de masterclass le site américain qui l'a copié donc tout le design et le concept qui va l'appliquer en français mais en attendant de faire ça il a fait un pré-lancement avec une affiliation payante à 1000 euros ambassadeur des comptes ambassadeurs qui fait qu'on était spammé pendant des mois et jusqu'à maintenant d'ailleurs puisque c'est toujours pas lancé et que ce lancement ce type de lancement tout ça aussi a été copié collé du lancement de Giffing d'Anthony Nevo donc je disais ces deux choses et que ce soit pour Giffing ou mentor show si on est affilié on connait on ne veut pas il y en a peu qui le font de payer pour être ambassadeur et pour ensuite revendre à d'autres personnes le compte ambassadeur l'opportunité de gagner des sous sur un compte ambassadeur basé sur rien parce que le produit n'est toujours pas sorti donc ça d'ailleurs il l'a dit dans l'appel c'est que parce que comme je dis dans la vidéo qu'on reçoit beaucoup de spam débile du spam débile en fait pourquoi ? parce que la plupart de ceux qui ont pris le compte ambassadeur c'est des débutants qui n'ont jamais fait d'affiliation et dans quand ils ont acheté leur compte ambassadeur ils ont accès à des formations sur comment faire l'affiliation et ils leur donnent des textes déjà faits qu'il faut que ensuite chaque affilié aille spammer un peu par message privé sur Facebook dans les groupes etc voilà c'est ça la formation comment promouvoir votre lien affilié alors qu'en affiliation la première chose à faire pour dépasser le stade de débutant c'est justement de ne pas envoyer ces liens affiliés mais de passer par une page de capture un autorépondeur tout ça tout ça bien sûr ce n'est pas le sujet voilà c'était juste pour dire que Monteur Show va sortir dimanche 19 avril 2020 et à ce moment là c'est la bonne nouvelle c'est qu'il n'y aura sûrement plus de spam parce que plus personne va en parler comme ça s'est passé pour Giffin dès qu'il est sorti plus de compte ambassadeur plus personne n'en parle et c'est tant mieux bye bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501